Ophélie Lointet, la chanteuse de 45 ans est sous le choc, elle vient de vivre un nouveau coup dur. Ophélie Lointet au plus bas, la chanteuse a perdu son dernier bien précieux. Ophélie Lointet ne cesse de descendre encore un peu plus bas. La chanteuse de 45 ans est sous le choc, elle vient de vivre un nouveau coup dur. C'est une descente aux enfers qui semblait impossible pour Ophélie Lointet. Star de la chanson et de la télé dans les années 1990 et 2000, la belle blonde avait tout pour elle, une plastique de rêve, et des projets à foison. Pourtant depuis quelque temps, c'est une autre facette de l'artiste que les fans ont découvert. Au plus bas et sans domicile fixe, l'interprète de Dieu m'a donné la foi à expliquer sa triste situation à Touche-Pas à mon poste, ce lundi 23 septembre. « Je décharge d'hôtel en hôtel, mais je n'ai pas de domicile du tout », a-t-elle confié à Cyril Hanouna. « C'est pas fixe ou mobile. Je n'habite plus en France. Je dors à l'hôtel, c'est vachement dur. Mais voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. T'es pas au top quoi. C'est plus une chose d'ennui, je m'ennuie quoi. Je suis quelqu'un qui aime travailler et je m'ennuie. » Ophélie Lointet dans une grande précarité. Un témoignage déchirant alors qu'Ophélie Lointet a assuré qu'elle tenait à s'en sortir par ses propres moyens. Une revanche pour l'ex-vedette qui se considère comme l'unique responsable de son triste sort, « Il est vrai que c'est ma faute », a-t-elle assuré dans TPMP. Quoi qu'il arrive, même quand on se fait arnaquer, le seul dénominateur commun c'est toi, donc c'est une bonne chose de lâcher prise et de comprendre, et d'accepter ses erreurs. Comme si le sort ne s'était déjà pas assez acharné sur elle, Ophélie Lointet vient d'encaisser un nouveau coup dur. Comme nous vous le révélons dans le nouveau numéro de Voici, la chanteuse de 45 ans a vu sa voiture être enlevée par la fourrière. Un choc alors qu'elle s'accrochait à son dernier bien le plus précieux, elle, qui loge d'hôtel en hôtel, mais pouvait toujours se réfugier dans son véhicule. Son dernier cocon en attendant un avenir meilleur qui lui semble cependant encore si loin. Biographie Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Lointet un jour connut le succès, elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de l'oncle Ircopé, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David-Alexandre Lointet, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant partie aux États-Unis 8 ans plus tôt. A 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie, ou les chaux des savannes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Lointet fait la connaissance des frères Nakash, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakash sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'ardisson, elle présente le Dance Machine, et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. A l'époque, elle est à la colle avec Max Hollard, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyrique, Moët, apparaît sur la beau. De RRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque, Alain, sérieux, le début de la fin pour Ophélaye, qui entrera au jury de popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévue, elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1, et devient égérie du joyeux Edouard Nahum. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.